Bienvenue dans Bluff ! Bienvenue à Bluff ! Et merci à Damien pour de nouveau sa traduction, et à Sophie, qui jouera le rôle de la spectatrice. Et avant de commencer, tu vas garder cette enveloppe, bien fermée, et tu seras le témoin. Le plus important. Alors, nouveau tour, nouveau jeu. Donc, brand new trick, brand new deck. Hop ! Attention là ! All right ! Hop ! Et hop ! Deck ! Et ça, on le repasse. Donc, nous n'avons pas besoin de jokers, nous n'avons pas besoin de cartes de règles. Voilà ! Alors, la particularité d'un jeu neuf, c'est qu'il est déjà monté. La particularité d'un jeu neuf, c'est qu'il est déjà monté. Et ça, c'est trop facile. Mais ça, c'est trop facile de faire un truc avec les cartes en ordre. Alors, on va quand même le mélanger, certainement. Je vais leur donner un petit peu de shuffle. Un petit peu plus, tu veux. Et d'habitude, on peut choisir une carte comme ça. So, usually, you make the people pick a card like this. Ou comme ça. Or doing a ribbon and taking any card in the ribbon. Habituellement, la carte est choisie directement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en éliminant les cartes pour en garder qu'une seule. Donc, on va demander à Damien de prendre ce qu'il veut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre quelques cartes. Comme ça, c'est bon ? Donc, je vais prendre des cartes random. Sophie, tu fais pareil. Et la dernière carte, c'est la choisie. Bien sûr. Tu vas prendre plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Ok. Regarde les cartes, tu vois ? Oui, oui. Ok. Maintenant, tu vas choisir une carte. On va utiliser cette carte pour la fin du tour. Donc, il n'y a pas de choix ambigu. So, now, Sophie will choose one card and that card will be the choosing one for the end of the trick. Celle-là. Ok. Alright. Cette carte, vous vous rappelez, vient du jeu qui a été sortie de l'étui. Oui. Tout neuf. C'est le hasard. Ta carte, c'est le 4 de cartes. Donc, c'est complètement random choice. La carte a été choisie dans le deck. Et puis, c'est la seule carte qui est la dernière. Je suis toujours le witness pour l'enveloppe. Donc, je vais ouvrir l'enveloppe. Je vais ouvrir l'enveloppe. Celle-là, c'est la seule carte qui est là, derrière. Donc, il y a seulement une carte dans l'enveloppe ici, je prends l'enveloppe, et c'est aussi le four de diamants, félicitations, c'est très facile.